Prêter les chiffres c'est une forme de maleté, mais c'est un peu plus discret que la fake news, l'énorme mensonge qui ne veut rien dire. Et alors du coup moi ça m'a intéressé, je suis allée regarder du côté des médias d'Europe de l'Est, parce que c'est là où ça devient intéressant. Alors pour eux, par rapport à même l'échange que vient d'avoir, il n'y a aucun doute. Que vous preniez les Tchèques, les Slovènes, les Bulgares, je vais parler des Bulgares, c'est clairement un second tour entre un candidat libéral pro-européen et une candidate nationaliste d'extrême droite anti-européenne. Ils n'ont aucun doute là-dessus, parce que pour eux, Marine Le Pen est le candidat du Kremlin, point bas. Prenez par exemple l'ancien ambassadeur de Bulgarie en France et aux Nations Unies, Stéphane Tafroff, qui considère que le résultat de ce premier tour est une très mauvaise nouvelle pour Vladimir Poutine, parce que je le cite, Vladimir Poutine investit depuis des années en Marine Le Pen. Pas seulement le prêt, c'est vraiment intellectuel, la manière de la mettre en avant, ce qu'elle est vraiment aimée en Russie à travers Vladimir Poutine. Et à qui ça ferait partie de mon plaisir ? Parce que toute la presse d'opposition, ce qui n'en reste à noter le fait qu'Orban est de plus en plus solitaire, c'est Viktor Orban. Parce que Viktor Orban, vous vous souvenez que toute l'extrême droite européenne va en pèlerinage auprès d'Orban, là vous les voyez ensemble, elle est allée le voir, elle a été reçue comme une chef d'État, mais Orban a encore plus besoin d'elle parce qu'il a de moins en moins d'alliés. Parce que ce qui s'est passé, c'est que vous savez, le groupe de Visegrad, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque et la Hongrie, donc les États illibéraux d'Europe, ont été réunis autour du groupe de Visegrad, qui a explosé sur les ruines de l'Ukraine. Donc il ne lui reste plus que Marine Le Pen pour espérer être moins isolée au milieu de l'Union européenne. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que nous on peut prendre un idée pince, il suffit de se mettre du côté des Européens de l'Est, et là vous voyez que pour eux, c'est évident, Marine Le Pen est un jouet dans les mains de Vladimir Poutine, et sachant que c'est un banquier hongrois proche d'Orban qui a prêté cette fois les 10,6 millions d'euros nécessaires à Marine Le Pen. Merci à vous trois pour ces parties.